Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler d'une petite application super sympa qui fait qu'un seul truc mais qui le fait super bien vous savez c'est le genre d'application que j'aime ça s'appelle Day One Day One, le jour 1 Pourquoi une application avec un nom aussi chelou et en même temps aussi simple parce que c'est une application de journal de diary comme on dit en anglais une application de journal pourquoi ? Tout simplement pour écrire votre petit journal alors il y a pas mal de gens qui écrivent des journaux leur petit journal pardon leur journal intime, ça fait pourri journal intime sur une petite feuille de papier sur un cahier etc mais Day One vous propose de le faire sur un ordinateur et c'est là qu'est tout le truc intéressant c'est que par exemple avant d'avoir des ordis et de bosser tous les jours avec j'avais l'habitude d'avoir mon petit journal aussi c'est un vieux calepin dans un coin ou un cahier de cours qui ne me servait plus depuis des années parce que je n'allais plus en cours et j'écrivais donc toutes mes petites conneries dessus et ça fait du bien d'écrire alors évidemment beaucoup de gens diront ouais mais non il n'y a que les fillettes ou les mecs détraqués qui vont faire des écrire des journaux etc on me met dans la catégorie qu'on veut je m'en fous un petit peu mais écrire c'est autant au début que j'ai commencé le blog je disais faire un blog ça permet aussi d'éviter de payer une consultation chez Apsi mais écrire un petit journal juste poser sur papier ou sur un écran ce qui vous passe par la tête, ce qui vous tracasse les questions que vous vous posez etc au moment où vous allez écrire du fait que vous voulez rédiger un truc qui est plus ou moins du sens ça vous échangez avec vous même en fait en réalité et ça vous permet de trouver pas mal de solutions à vos éventuels petits soucis et donc c'est très bien Day One c'est donc une application qui vous propose d'écrire votre petit journal d'une manière super simple alors l'interface est toute conne vous avez donc un champ de saisie vous avez en haut des petites phrases qui vont vous donner l'idée d'écrire quelque chose ou pas vous allez avoir sur le côté tout l'historique tout simplement vous cliquez sur un petit bouton et ça va vous afficher toutes vos dernières entrées vous pouvez mettre des entrées en favoris si par exemple je ne sais rien vous avez annoncé les résultats d'un match de foot que vous venez de voir si c'est quelque chose qui vous tient à coeur parce que vous avez écrit un poème ou que vous avez été inspiré ce jour là au moment où vous avez fait ce post et vous avez ensuite une fonction de rappel qui peut vous dire 3 fois par jour ça va sonner et vous dire il faudrait que tu écrives quelque chose ou vous le rappelez une fois par semaine ou une fois par jour ou une fois tous les 3 jours etc c'est vous qui configurez ça comme vous voulez cette fonction de rappel je l'ai désactivé parce que je la trouve un peu trop intrusive et que du coup mes journées ne se ressemblent pas l'une envers l'autre je peux travailler un jour ne pas travailler le lendemain partir en voyage être chez moi etc donc la fonction je la trouve trop intrusive je l'ai coupé mais par exemple si vous avez un rythme de vie qui est assez régulier vous pouvez vous dire tous les soirs je rentre et à 20h ça me fait une petite alarme comme ça ça me dit il faudrait que tu écrives quelque chose à vous de voir le truc qui est très sympa par contre c'est le fait de pouvoir mettre dans votre barre des menus en haut le petit icône de Day One tout simplement c'est un petit fanion et vous pouvez cliquer dessus et commencer à rédiger quelque chose super rapidement vous avez aussi la possibilité de configurer un raccourci clavier donc moi j'ai mis CTRL CTRL OPTION J je crois pour journal par défaut non c'est commande mage commande mage D par défaut et c'est aussi commande mage D qui sert à envoyer un mail donc ça me fait perdre du temps c'est n'importe quoi ça me lance Day One quand je vais envoyer un mail c'est pas bon donc j'ai mis commande mage J pour journal du coup à vous de configurer votre propre raccourci et du coup ça va vous ouvrir le petit pop-up en haut vous commencez à saisir votre truc etc en un raccourci clavier vous êtes déjà productif je trouvais l'application super sympa vraiment elle coûte 8€ alors comme je mettais dans le petit billet de l'animation qu'il y a eu pendant que je vous parlais 8€ il y a plein de gens qui vont dire ah putain 8€ juste pour faire un journal autant se servir de texte édite de Word ou de ce que vous voulez oui ouais pourquoi pas si ça vous va moi ça me convient pas je sais mais il faut aussi se rappeler que par exemple un cahier sympathique un Moleskine par exemple ça coûte quand même 12€ sauf qu'un Moleskine ça se met pas à jour tout seul ça a pas de la place illimitée et puis surtout il faut le tramaller toujours avec soi alors que du moment que vous avez votre ordinateur sous la main l'application est dessus et surtout ce que j'aime beaucoup avec Day One et j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant j'ai été trop con c'est qu'il se synchronise automatiquement avec Dropbox à l'installation il va vous proposer de synchroniser avec Dropbox vous faites oui et automatiquement il crée un répertoire dans Dropbox ce qui fait que si vous avez plusieurs ordinateurs un téléphone ou quoi vous pouvez vous avez toujours votre journal à jour sous la main quel que soit le nombre d'ordinateurs que vous ayez quel que soit le périphérique que vous utilisez et ça c'est nickel ça c'est super bien autre gros avantage de Day One par rapport justement à un traitement de texte ou quoi c'est que vous avez une application qui fait un truc un peu comme si vous mettiez tous vos journaux toutes vos pages de journal dans un petit dossier et que dans ce dossier du coup vous avez tout sauf qu'à chaque fois il faut ouvrir le fichier correspondant ah ben non c'était pas celui-là merde je double clique sur celui-là non c'est pas celui-là etc là vous avez tout toujours sous la main puisque vous avez un logiciel de base de données en fait de votre petite vie et moi je trouve ça super sympathique pour le moment le journal n'est pas protégé par mot de passe ça fait partie des mises à jour à venir la team bosse pas mal dessus ils sont surtout très réglo en nous disant pour le moment il y a ça il y a ça à venir si vous faut les mots de passe ben ça y est pas pour le moment donc l'achetez pas vous serez déçu et je trouve ça super sympa c'est un des avantages du Mac App Store il y a un petit moment j'avais dit que c'était de la grosse merde parce que les gens allaient ne plus savoir comment faire pour installer des applications etc le gros avantage du Mac App Store c'est que du coup on découvre pas mal d'applications comme on les découvrirait sur iPhone etc sauf qu'il y a certaines personnes qui développent des applications style Mars Edit le mec a pas compris qu'il pouvait baisser le prix puisqu'il était à la disposition de tout le monde alors qu'avant il fallait le chercher c'est un petit peu dommage que les développeurs soient pas tous super intelligents et c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Day One j'ai plein de petits trucs qui devraient arriver à une livraison demain ou après demain qui vont me servir pour XUSC donc ça donnera la possibilité de faire deux ou trois petites vidéos high tech dans la foulée c'est tout ce que j'avais à vous dire c'était Locan pour Locan.fr faites un petit journal parlez de vous à vous même et ça fait du bien passez une bonne fin de journée aussi et à très vite ciao ciao yeah I see you over there clown walking